ok les amis aujourd'hui c'est samedi il fait beau c'est vraiment super agréable hier vendredi on n'a rien filmé on a passé la journée dans le jardin avec les filles aujourd'hui ça va probablement être la même chose c'est vraiment super parce que commence de plus en plus à s'intéresser au jardin et et ouais vraiment c'est cool cette météo je pense que pour tout le monde pareil dès qu'il fait beau et qu'il y a du soleil et qu'il fait un peu moins froid tout le monde est de meilleure humeur je pense hier soir sur twitch vendredi soir 20h45 on a fait un live danse voilà on a testé notre premier live danse on n'était pas persuadé de le mener jusqu'au bout jusqu'à son terme mais la grossesse s'est bien passé et voilà on s'était dit bon on va tester on va faire juste 10 15 minutes voir un peu juste les points techniques et puis on fera le premier premier vrai cours plus tard finalement ben on a fait on a fait de la danse pendant une heure trente et franchement c'était super bien on avait pas mal d'appréhension surtout moi je suis nature assez stressé même si ça se voit pas pour petites choses comme ça et j'avais peur de ne pas retrouver le côté pédagogue à toute la pédagogie du prof de danse j'avais peur de ne pas réussir à gérer le tchat la technique on vous voit pas on peut pas on voit pas les élèves on vous voit pas danser mais grâce au tchat franchement ça ça va ça ça le fait quand même assez bien et finalement ça s'est bien passé et on a été super content avec bibou de redanser même si c'était très court on a dansé juste 4 5 minutes en couple mais ça nous a fait plaisir de redanser bibou ça lui fait vraiment plaisir de remettre ses chaussures de redanser un petit peu ensemble et de redonner des cours et donc ben voilà c'était vraiment kiffant et comme on vous l'a dit hier on fera ça une fois par semaine on vous en reparle très 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 vite au menu ce midi on part sur une salade improvisée composée et des artichauts ah c'est veggies là c'est veggie veggies c'est veggie j'ai racheté des cornichons alors c'est une suive depuis longtemps cette histoire de cornichons de grossesse ça ça va voilà c'était une histoire quand même et là j'en ai racheté parce que bibou elle m'a dit ouais j'ai envie de cornichons mais quand ils sont aigre doux mais c'est ça j'ai pas pris ça j'ai pris quoi je crois pas mais les cornichons c'est toujours comme ça non c'est des groupes mais ça c'est tout c'est des cornichons fin mais c'est pas grave j'aime bien aussi mais c'est juste que les autres c'est tu les manges tout seul à les gros à les gros là et c'est vrai que c'était des gros et un petit artichaut les filles elle kiffe ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté je sais même pas c'est quand la saison de l'artichaut bref là il y en avait j'ai pris ça elles adorent manger ça les filles on a commencé par apprendre la salsa hier et on restera sur cette danse pendant quelques mois tout le monde a dit salsa bon la salsa est une musique assez connue même si quand j'ai pris mon premier cours de salsa je ne savais pas ce que probablement à une initiation bachata et peut-être qu'on fera de la kizomba voilà je sais pas on va voir comment on avance dans l'idée moi je m'étais dit on va faire au moins trois quatre mois de salsa un bon trimestre quoi pour vraiment avoir les bases mais ensuite passer à une autre danse mais je ne sais pas ça peut peut-être aussi vous embrouiller ou alors on évolue que sur la salsa on verra tout ça c'est gratuit c'est en live sur twitch vous aurez un rendez-vous fixe très bientôt on n'a pas encore choisi ni le jour ni l'horaire mais on va vous faire bientôt des sondages en vlog là il y aura probablement un sondage là dans ce vlog on va y réfléchir on va y réfléchir donc à la fin de ce vlog il y aura probablement un sondage ou en barre d'infos sur twitch aussi on vous demandera votre avis évidemment et on fera aussi le même sondage sur instagram on combinera un peu les trois répondent les trois et on choisira du coup tous ensemble le jour et l'heure et ça va être cool et ça va être vraiment cool donc les lives tout est gratuit sur twitch si vous voulez accéder au replay parce que vous avez été absent pour accéder au replay sur twitch je vous le rappelle il faut être abonné à la chaîne vous avez deux façons de le faire je vous remets tout ça en barre d'infos donc là on le fait une fois sans musique et ensuite avec la musique j'ai choisi une musique très lente ok très très lente ce qui n'y arrive pas je vous répète la chose la plus importante à savoir et bien sûr comme dans tout tout cours de danse on vous recommande vraiment d'être là à l'heure d'être là à l'heure au jour bien précisément si ça vous intéresse d'apprendre et d'évoluer voilà ça se passe comme ça dans tout tout type de cours c'est toujours bien d'être là le jour et à l'heure ou du début quoi voilà sinon si tu loupes des trucs à ça 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 retarde les autres etc vous étiez très nombreux hier vous étiez plus de 200 franchement c'était vraiment un régal pour nous on s'y attendait pas vraiment où on allait aller avec cette histoire de cours de danse et là on voit beaucoup plus clairement dans notre tête où ça va nous mener et donc franchement merci beaucoup franchement merci sur le tchat vous étiez à fond hier à dire j'y arrive j'y arrive pas je galère c'est dur oh non c'est bon j'y arrive c'est cool et tout donc franchement merci beaucoup tu recules et pour le côté c'est pareil tu n'as pas de pas chasser on n'est pas en cours du dos là ok donc côté c'est côté je reviens ça ça sera pour tonight ça aussi on va juste garder les tomates cerises qu'on mangera en accompagnement bon finalement le plan a été changé ça c'est bibou hein elle cuisine improvisée et des fois elle change son improvisation donc on abandonne on abandonne l'artichaut et on part sur quoi du coup ok mais sans jambon voilà donc c'est fromage oeuf peine de mie à plus personne ça a lui mais si tu peux te dire ta 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 recette de croque monsieur ça va être un peu compliqué parce que je je vais partir un peu dans l'improvisation là je suis en train d'arrimer le four le préchauffe à je mets 200 comme ça ça va être bien grillé c'est pas un fromage oeuf donc je vais mettre un petit peu tu peux tu l'es fait au ça se fait au four ça tu peux le faire aussi les trucs à croque monsieur tu peux le faire à la poêle je suis pas moi il est un truc spécialisé moi je le fais au four ok vieille habitude j'ai habitué jamais fait ça ça fait au moins 15 ans que tu as fait j'avais une vie un peu fatale qu'est-ce qu'elle est en train de faire maman mais quoi c'est bon la recette est dans ta tête c'est bon ça va être très acte est très simple d'utiliser quatre ingrédients du pain du pain demi complet je vais utiliser de la tom de savoie on va utiliser un petit peu de beurre bio très important qu'il soit bio et une préparation c'est déjà tout fait ça c'est des oeufs brouillés plein air attention et sinon on peut très bien mettre du un oeuf au plat des oeufs brouillés fait soi-même là c'est juste qu'on a ça et de toute façon il faut que je l'utilise avant demain et tu mets du fromage râpé pas du fromage en tranche ouais d'accord j'ai toujours eu l'habitude que ce soit du fromage râpé donc je le fais comme ça et dans le mien je vais peut-être m'a rajouté un peu de corandiche me voilà rentré à la maison après un petit séjour intensif au soleil c'est horrible à dire mais j'ai trop de soleil pour moi là là c'était trop d'ailleurs je regarde les filles dans le jardin elles sont en plein soleil ils ont de la crème mais là olivia elle commence un peu à rosir donc ça va pas tarder à rentrer là tout le monde je suis restée en en tee shirt léger mes manches longues parce que hier j'ai je me suis chopé un coup de soleil voilà voilà il en a fallu de peu mais j'ai pris un coup de soleil et je suis une peau qui bronze très vite mais qui brûle aussi et comme je bronze très vite c'est traître parce que ma peau elle n'est pas rouge tout de suite en fait elle va d'abord paraître bronzée enfin bref je veux peu importe j'ai pris un coup de soleil et donc j'ai mis ça après c'est pas le coup de soleil qui est méchant et qui te qui t'empêche de dormir mais c'est juste que je préfère me protéger avec un vêtement tout simplement qu'est ce que j'ai fait au jardin alors j'ai planté mes chouchous donc chouchous et c'est aussi chayote ou christophine ça s'appelle différemment différents endroits nous à la réunion on appelle ça des chouchous et généralement ça se cultive pour les fruits qui sont donc des chouchous mais moi ce que je préfère c'est les lianes en fait donc on mange on mange des on les mange en braid et c'est très bon donc là je les ai plantés c'est un petit peu tôt j'aurais préféré attendre encore un peu mais on n'a pas de gelée à venir dans les dix jours et puis je me dis au pire de toute façon les les chouchous c'est quand même quelque chose qui pousse à la réunion même dans les eaux et et dans les eaux de l'île c'est parfois on a des températures très basses et il ya même parfois du givre le matin donc je me suis dit écoute ce sera pas méchant si on a des mini gelées voilà on verra bien en tout cas j'ai planté ça j'ai planté également quelques patates douces parce que j'en ai vraiment beaucoup donc je me suis dit bon bah voilà j'en mets quelques unes ça si ça tient tant mieux et si ça tient pas c'est pas grave j'en ai d'autres voilà j'en ai vraiment plein là je vois devant moi j'ai encore je sais pas moi j'ai pas pratiquement dix plans donc j'ai pas j'ai pas planté toutes mes cartouches mais voilà j'ai fait ça le nom d'une clôture que j'ai désherbé en partie j'ai pas fini le désherbage il faudra que je continue un peu plus tard et voilà c'est bien assez pour aujourd'hui désherbage et quelques plantations j'ai aussi fait quelques petites plantations kamikaze un peu tôt de melon et un melon et d'autres trucs mais je vous en parlerai dans mon prochain live jardinage donc d'ailleurs je vous l'annoncerai bientôt un live jardinage je vous en parlerai plus tard et sur ce je vais aller regarder ce qu'on prend pour le goûter puisque c'est bientôt l'heure 20 heures les fils en tolis et on est parti faire un petit un petit tour chez des voisins qu'on ne connaissait pas et ils nous ont proposé de faire un tour en poney faire un tour de poney ils ont plusieurs poneys chez eux et c'est les filles les ados qui nous ont proposé donc on les voit là c'était la rencontre et bas très bonne rencontre on était très 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 quand on a des on a des voisins très gentils voilà c'est ça pour l'instant tous les voisins qu'on a rencontré en tout cas sont vraiment très aimable et c'est chouette et les filles elles ont fait un tour du coup on a fait un tour pas sur la selle mais elles avaient un petit attelage petite chariote tu peux mettre trois enfants dessus et puis voilà j'en fais un grand tour quand même on a visité notre village qu'on est des chemins qu'on connaissait même pas très très chouette et les filles étaient très contentes elles ont donné à manger et noemi elle s'est régalée s'asseyé par terre et donne de l'herbe au poney c'était drôle c'était vraiment cool après les filles elles ont fait carrément le toboggan chez chez les gens tu sais voulait plus rentrer déjà ça on mange l'arrête tout ça ouais vous aurez pu habiter là bas c'était drôle et sur ce les amis on va vous laisser à bibou à faire son deuxième masque sans délire de y est c'est les dix jours sont passés déjà les dix jours sont déjà passés alors là tu as décidé de pas montrer les moments où le pied pèle mais bon c'est un pied qui pèle quoi oui non mais ça pèle c'est pas vous êtes nombreuses à avoir déjà utilisé ça en fait donc vous êtes quand même nombreuses à connaître ce truc action apparemment il est en vente à 2 euros voilà ça s'appelle foot masque ou chaussettes de masques ou quoi voilà chaussettes de pied je sais de pied pardon mais c'est pas je m'attendais en fait à ce que à ce que ce soit vraiment dégueu quand ça pèle tu vas s'appelle juste en fait ça pèle comme un coup de soleil c'est très fin c'est s'appelle très fin en fait c'est pas des morceaux de peau qui part quoi c'est vraiment une pellicule c'est très fin pendant le c'est pas ce qu'il y a de plus naturel donc à mon avis c'est pas à faire tous les semaines tu fais ça une fois dans l'année quoi mais ça t'a bien enlevé les peaux mortes et la corne et tout quoi quand même ouais franchement je trouve que ça m'a bien ramolli le pied après faut dire que en même temps que je faisais ça en parallèle en fait tous les soirs je me mettais du beurre de karité sur le pied et j'envoquais du coup tu peux pas savoir si ça ça a marché tu peux pas faire deux expériences en même temps non mais c'est une à la fois le but c'était pas de voir si ça c'était radical et si tu avais acheté il fallait bien voir ça marchait oui mais je veux dire je sais pas non mais j'ai déjà fait des du beurre de karité sur mes pieds ça fait du bien mais ça fait pas autant de bien que là ils sont donc je pense que ça a eu un effet et en effet quand même deuxième étape c'est là oui c'est là il faut que je fasse une pause de 25 minutes et c'est pour finir le c'est un masque non c'est pour c'est c'est pour très bizarre parce qu'ils disent que c'est pour nourrir tu vas ouais et blanchir d'accord bon allez les amis sur ce on va vous laisser blanchir un pied ok non merci nous allons regarder blanchir le pied bref bon allez à demain